Et c'est l'édito média Cyril Lacarrière. Aujourd'hui une consigne qui passe mal à la rédaction de France Télévisions. Terminées les enquêtes sur les personnalités politiques jusqu'au 10 juin, date des élections européennes. Une décision d'Alexandre Carra, le directeur de l'info de France Télé, révélée par Le Monde et elle passe mal. Au sein de la rédaction, certains estiment que c'est une consigne incompréhensible à 5 mois d'un scrutin, que c'est une remise en cause de l'indépendance de la rédaction et que ça peut créer un précédent par exemple. Est-ce que ça veut dire que toutes les enquêtes politiques seront désormais suspendues avant chaque élection ? La position bien sûr serait vite intenable. Alors que dit la direction ? Et bien que c'est la faute des temps de parole. Elle parle d'une élection extrêmement compliquée à gérer à cause du nombre de listes. En 2019, il y en avait, accrochez-vous, 34 en France. Bonne chance évidemment si vous voulez respecter l'égalité entre chaque liste. A la direction de l'info de France Télé, on assume vouloir laisser la priorité au reportage dans les éditions, aux interviews et aux émissions de débat. Et alors qui est concerné ? Notamment tous les magazines d'information. Envoyé spécial, 13h le mag, cache investigation et bien sûr, bien sûr, complément d'enquête. Et c'est du côté du magazine de Tristan Vallex que ça a coincé. Pas par la voix de son présentateur d'ailleurs, mais parmi ses équipes. Complément est devenu un magazine très en vue depuis quelques années. Il fait une saison très remarquée. Hanouna, le puits du fou de Pardieu, Bardella. D'ailleurs, le président du Rassemblement National ne décolère pas contre l'enquête qui lui a été consacrée. Il est même allé le dire sur le plateau de « Touche pas à mon poste », on voit le cercle. Là même où Cyril Hanouna cible le magazine dès qu'il peut, avec l'appui de Jacques Cardoz, l'ancien présentateur de compléments d'enquête reconvertis en clasheurs populaux aigris sur ses huit. Et la consigne va-t-elle empêcher la diffusion alors de nouvelles enquêtes ? La direction de l'info assure que non. Elle demande d'ailleurs ce qu'a écrit Le Monde. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun portrait prévu en cours, en tout cas de Gabriel Attal ou de Rachida Dati. Aussi qu'il n'y avait pas de rediffusion du portrait d'Alexis Colleur à l'entre du jour mi-février. Le portrait du plus proche conseiller d'Emmanuel Macron avait valu quelques grosses tensions entre l'Elysée et la présidence de France Télé. Et donc, Cyril, pour finir, qu'en pensez-vous de cette consigne ? Forcément, elle est malvenue, surtout si longtemps avant l'élection européenne. Elle donne le sentiment que France Télé a peur des représailles. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas que les magazines qui peuvent sortir des infos, faire des portraits politiques. Et c'est un peu le problème. Quand une émission devient très puissante, certains s'imaginent qu'ils sont les seuls à bien faire le boulot. Pour autant, oui, la rédaction a raison d'être vigilante. L'investigation à la télé s'est devenue rarissime. En fait, à part France Télé, plus personne n'en fait. Ça lui vaut d'ailleurs de se faire pas mal d'ennemis, même chez ceux qui devraient se réjouir qu'un gros public continue à faire ce boulot difficile. D'ailleurs, s'il fallait encore une preuve que France Télé reste un espace de liberté privilégiée, complément d'enquête prépare un numéro sur les Jeux Olympiques. Une compétition achetée à prix d'or par France Télévisions qui mise toute son année d'audience là-dessus. Espérons donc que cette pause dans l'investigation ne soit qu'une parenthèse isolée. Cyril Lacarrière, merci.